BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Partageons nos idées de valeurs, en effet, socialement responsables. Vous vous faites découvrir chaque jour de nouveaux pans de l'ISR, l'investissement responsable. On va parler de la lutte contre le CO2 qui est un moteur de l'ISR, certes, mais aussi, de plus en plus, vous allez le voir, un moteur de la satisfaction client des entreprises. Claire Berthier vient de nous rejoindre. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Directrice générale adjointe ou directeur, vous préférez peut-être, pour Trust Team. Directrice, voilà, pour Trust Team. Les acteurs financiers font de plus en plus en sorte, c'est vrai, que leurs fonds, leurs actifs et ceux qu'ils proposent aux investisseurs soient alignés avec l'accord de Paris de lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être aligné avec les accords de Paris pour les investisseurs ? Écoutez, être aligné avec l'accord de Paris, c'est pour les investisseurs, il y a trois façons de voir ça. Soit vous investissez, vous mesurez les émissions de vos investissements, très bien, et vous dites, mon fonds fait 300 tonnes de CO2 et j'ai envie de l'amener à zéro. Ou bien vous dites, j'ai une part verte en fonction de la taxonomie européenne qui est de 3, 4, 15, 20, 50% et là, le but est de la maximiser tout en minimisant la part des énergies fossiles. Ou alors, vous essayez que l'ensemble des sociétés que vous avez en portefeuille soient elles-mêmes alignées avec l'accord de Paris, donc que ce soit elles-mêmes net zéro. Et c'est ce qu'on a choisi chez Trostim. Donc vous privilégiez, quand vous investissez, les actifs tous alignés avec l'accord de Paris et ces créateurs de valeurs ? Alors, c'est extrêmement créateur de valeurs. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on minimise les risques et de l'autre, on peut maximiser les opportunités. Les risques des sociétés qui ne seront pas alignées avec l'accord de Paris, ils sont réels. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des actifs échoués. Des actifs qui ne servent plus à rien, parce qu'on a changé de mode d'énergie, par exemple, ou de consommation d'énergie, un peu moins de charbon et beaucoup plus de renouvelables. Donc les infrastructures dans le charbon seront à terme amenées à ne plus servir à rien. C'est ce qu'on appelle des actifs échoués. Exactement. Très concrètement, par exemple, si vous investissez aujourd'hui dans une centrale charbon qui a une durée de vie de 30 ans, mais si vous êtes aligné avec les accords de Paris, il faudra la fermer dans 10 ans. Donc les dépréciations sont beaucoup plus importantes. Donc c'est un impact fort sur les marges. Et si vous mettez ça dans vos comptes, ça se passe plutôt mal. Voilà. D'un point de vue opportunité, parce que c'est ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est que les opportunités, elles viennent d'où ? Elles viennent des clients. Il va falloir valoriser, en fait, ces engagements environnementaux auprès des clients. Et pour ce faire, il faut connaître leurs attentes et faire des produits qui soient en lien avec les attentes environnementales de leurs clients. Et vous vous dites, en tant qu'investisseur, et chez Trustim, vous êtes très sensible à cette question de la satisfaction de la satisfaction client des entreprises dans lesquelles vous choisissez d'investir. Vous vous dites qu'être aligné sur les accords de Paris, c'est aussi une façon de miser sur les entreprises qui, à terme, afficheront la meilleure satisfaction client. Ça va être de plus en plus une condition pour obtenir une bonne satisfaction client que d'être aligné sur ce type d'accord et de lutter contre le réchauffement climatique. Oui, parce que, vous savez, chez Trustim, on adore écouter les clients. Et ce qu'ils nous disent... Ça, c'est joli, mais... Non, mais concrètement, ce qu'on fait depuis 10 ans... Qui dira le contraire ? C'est-à-dire que nous, on fait des études, on a lancé la première étude européenne il y a plus de 10 ans, avec Ipsos. On va interroger plus de 100 000 clients dans 16 secteurs sur plus de 1 000 marques. Donc, on a une petite expérience là-dessus. Et ce que nous disent les clients, c'est quoi ? C'est que l'environnement, c'est important pour eux, à plus de 78 %. Pour 62 % d'entre eux, l'environnement, c'est un critère d'achat. Mais il y a un énorme problème qu'on a vu l'année dernière. C'est que plus de 85 % d'entre eux ne croient pas aux engagements environnementaux des entreprises. Et la question est, comment faire pour qu'ils y croient et comment faire pour que ce ne soit pas du greenwashing ? Et pour nous, le net zéro, en termes d'engagement, c'est vraiment une solution pour crédibiliser les engagements des entreprises. Est-ce qu'on peut illustrer ça, par exemple ? Est-ce que la meilleure façon de convaincre justement les clients, les particuliers, peut-être même les citoyens que les entreprises peuvent constituer des objets d'investissement socialement vertueux, environnementalement positifs ? Est-ce que vous avez des sociétés comme ça à mettre en avant dans lesquelles vous vous dites qu'il faut investir parce qu'elles répondent aux accords de Paris et que, répondant aux accords de Paris, elles vont voir leur satisfaction client monter en flèche ? C'est exactement ce qui s'est passé avec Signify, qui a publié la semaine dernière de très beaux résultats. Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette entreprise, c'est que c'est l'histoire d'une transformation. Signify, qu'est-ce que c'est ? C'est Philips Nighting. Alors, Philips Nighting, ça fabrique quoi ? Ça fabrique des ampoules. Donc, ils pourraient simplement fabriquer des ampoules comme leurs concurrents chinois qui le font pour une qualité peut-être moins bonne mais beaucoup moins chère ou alors se transformer comme ils l'ont fait en écoutant leurs clients pour devenir un fournisseur de solutions d'éclairage. Alors, vous allez dire, voilà, c'est encore des beaux mots. C'est la novlangue là. Ça ne sert à rien. Mais très concrètement, qu'est-ce que c'est ? Partons à Eldorado. Eldorado, c'est l'aéroport de Bogota où Signify a installé ce solution d'éclairage qui permet à l'aéroport de Bogota d'économiser 50% d'énergie sur son éclairage. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça fait ? Signify permet, en étant net zéro, à ses clients de devenir eux-mêmes net zéro. Donc, c'est un cercle vertueux qui s'enclenche et qui va réussir à crédibiliser l'approche. Et concrètement, on est sur BFM Bourse. Donc, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Ça permet, un, de fidéliser les clients, de créer de la croissance parce que cette nouvelle division de solutions digitales, elle a une croissance à deux chiffres. En termes de mix, sur la marge, c'est extrêmement profitable puisqu'ils ont réussi à monter de plus de 90 bips leur marge opérationnelle et surtout, de surprendre les investisseurs parce que vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas le seul. Et donc, les autres investisseurs n'y croyant pas forcément, ça permet d'avoir de très belles surprises et donc, d'optimiser notre rendement dans nos fonds. Signify, donc un titre que vous détenez dans vos fonds chez Trestim, on pourrait apporter d'autres exemples mais l'avantage, c'est que vous revenez assez souvent. Donc, évidemment, on aura l'occasion de reparler de ces thématiques, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Bogota, l'aéroport d'El Dorado dont vous nous parliez et que je connais un peu pour des raisons familiales, a été agrandi récemment. C'est un très bel aéroport d'ailleurs et la ville de Bogota et la Colombie sont des coins à visiter absolument. Merci d'être passé nous voir. Claire Berthier et ses équipes chez Trestim Finance à très bientôt. Bon retour. Merci. Voilà, la satisfaction client qui, elle aussi, peut progresser à mesure que les entreprises choisissent d'investir vertueusement. Le CAC 40 est en progression, lui en tout cas aujourd'hui, d'1,1%. Dans un instant, on sera à New York aussi en direct où l'on va rejoindre notre vigie sur place, Cap à l'Ouest, notre vigie sur ces marchés américains, c'est Sabrina Koualiozzi. On vous aperçoit, Sabrina, on vous rejoint dans moins d'une minute trente juste après la pause. A tout de suite.